Le Conseil des Sages de Pénobo Kuyaka Inform춨 Avril Le Conseil des Sages de Pénobo Kuyaka Rereaus Sur la cour Ou encore La livraux Par rapport à la vision du chef de l'état Sur ce que je sais Sur la visitors оворons On va vivre des lieux Nous allons travailler en tant qu'un sages et en tant qu'à la campagne et en tant qu'à la campagne. Nous devons faire en tant qu'un homme. Nous devons faire en tant qu'un homme. Nous devons faire en tant qu'à la campagne. Nous devons faire en tant qu'à la campagne. Nous devons faire des actions. Nous devons faire en tant qu'à la campagne. 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 Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Donc cela, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec les enfants. Il n'y a pas d'accord avec les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Il n'y a pas d'accord avec les enfants. donc nous pensons que nous n'avons pas l'argent nous devons nous soutenir nous devons apporter si nous voulons et quand nous sommes venus nous faisons un bel et si nous sommes conscients et si nous sommes conscients nous devons nous apporterons mais la campagne ne nous a pas d'abord nous devons faire une campagne nous devons faire une campagne notre action est de l'élection et de l'élection et de l'élection de l'État par rapport aux visions de la famille et de la famille nous devons nous parler et nous parler de la famille et nous parler de la famille pour nous soutenir chèvre religieux et chèvre cotémié lorsqu'on nous dit pour nous aider à faire le travail nous n'avons pas ce qui nous a donné c'est que nous devons nous dérouler nous devons nous dérouler chèvre pour nous rester là pour nous continuer ceci nous a donné ceci nous a donné comme nous devons nous aller à chèvre pour nous parler ceci nous a donné et cela nous a donné les amis et les amis, ils peuvent vous donner le temps de vous faire ce que vous savez. Bissim lai rahmane rahim Assalamu alaykoum wa rahmatullah ta'ala wa barakatou Chers amis de la presse, Mesdames, Messieurs, sans oublier les demoiselles, ayant l'insigne honneur de m'adresser à vous aujourd'hui mes références sur notre dernier réunion du 18 juillet 1918 à la permanence de Beno Bokyakar à Dakar Liberté 3 pour le conseil des sages que nous sommes. Nous avons décidé de faire un déplacement dans les deux départements Tuawon et Ties pour jouer sur la transmission d'un message de paix à l'endroit de toutes les populations sans distinction C'est pour cela les familles les foyers religieuses ont été une cible pour nous parce que dans ces foyers religieuses nous avons toutes les communautés pour le Sénégal ainsi nous avons établi un calendrier qui se définit sur 18 étapes nous avons commencé notre tournée le 21 samedi d'hier notre point de départ était Thivavon la sainte nous avons rencontré la famille religieuse plus le collectif des imams plus la communauté chrétienne c'est de là-bas que le cortège de la délégation a fait cap sur Ndiassane nous avons parlé de la paix car rien ne peut se dessiner sans la paix et nous les sages avec l'expérience l'expertise qu'on a on ne peut jouer que sur la paix le 22 nous avons continué notre périple on est allé à Tchès chez Tcherno Aboudia de Tcherno Aboudia nous nous sommes retrouvés chez Aboulaye Yakhid de là-bas on est allé chez Marron Mbaye Marron de Mbaye Marron on est allé chez Cheikh Diop de Cheikh Diop on est allé à à Coeur Mam Aladji Ndiéguen après on est allé à Kawsara chez Seigne Moussa Fal Djeorine nous nous retrouvons après chez Sinsaliou Touré après on ira à Tchonan de Tchonan on fait cap sur Marron Daru Alpha Moro et on termine à Tchonan pour jouer la Distrogation chers amis chers amis journalistes voilà ce que les sages avec la moyenne tâche de 73 ans vers 90 ans nous nous sommes déplacés à travers ces deux départements pour rendre compte de la situation du pays et que nous ne cherchons que la paix avec la paix nous pouvons réussir notre mission merci donc je reprends je suis Aloïse Gourguidion ancien sénateur membre de la commission des sages je voudrais donc mesdames messieurs les journalistes vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation cela dit je voulais rappeler comme mon ami Badara Bal a dit tout à l'heure du dimanche samedi 21 au dimanche 22 juillet 2018 la commission des sages de Beno Bokiakar a effectué à leur initiative une mission de paix et de stabilité de notre pays en raison de l'exception sénégalaise qui fait la fierté de notre pays les sages ont trouvé bon de garder encore longtemps le patrimoine que nous ont légué nos ancêtres et nos chefs religieux c'est la raison pour laquelle nos sages ont parcouru beaucoup de quartiers et de villes de la région de Tiesse pour demander à leur population de renforcer et de maintenir nos acquis qui constituent un modèle pour le monde entier nous avons demandé à nos chefs religieux de prier le Seigneur Dieu tout puissant dans ce sens nous leur avons demandé aussi de prier le Seigneur Dieu d'amour de paix et de miséricorde en faveur du président Macky Sall en vue de sa victoire en février 2019 dès le premier tour la commission des sages m'avait demandé également de mettre de me mettre en rapport avec l'évêque André Gueye pour qu'il puisse accorder une audience à la dite délégation son vicaire général Abbé Henri 6 m'a fait comprendre que l'évêque est absent du Sénégal mais dès son retour il ne manquera pas de recevoir cette délégation je vous remercie pour votre aimable attention compte tenu des questions qui ont été posées mais il est clair que nous sommes dans un pays et comme l'a dit tout à l'heure mon homologue une personne dont l'âge varie de 70 à 90 ans ne peut être considérée que comme un sage mais étymologiquement quel est le rôle d'un sage dans un pays le rôle d'un sage dans un pays c'est de jouer le rôle de prévention vous savez j'ai l'habitude de dire à mes enfants que quand vous taquinez un vieillard il peut vous pardonner il vous dira tout simplement je suis vieille je vous pardonne comme on dit en Wolof mais quand il s'agit d'un jeune comme vous faites-moi confiance il vous dira or mieux vaut prévenir que de guérir notre mission aujourd'hui en dehors même du fait que nous soyons partisans ce qui est tout à fait normal nous avions ce droit en tant qu'êtres humains notre mission c'est plutôt de prévenir et nous savons qu'en général il y a toujours des tensions électorales en Afrique nous ne pouvons pas faire une exception nous sommes un pays comme tous les autres pays et nous nous sommes dit en tant que sages quel doit être notre rôle aujourd'hui c'est de sortir c'est d'aller dans nos campagnes c'est d'aller voir nos chefs religieux qui qu'on le veuille ou non jouent un rôle de régulateur dans ce pays pour leur dire priez quand même pour ce pays priez pour nos enfants priez pour vous la presse parce que si demain n'est-ce pas faire sages ne se laisse pas et qu'on se trouve dans un embryo j'ai la certitude que vos micros et vos télévisions moins bien ne fonctionneront pas donc je crois que notre mission est une mission très sage qui demande vraiment à être applaudie par tout le monde tout à l'heure l'un de vos horlogues a parlé en nous disant pourquoi ne pas dire au président de la république ceci ou cela vous savez je crois que notre expérience en tant que sage nous a permis dans ce pays de beaucoup apprendre et d'avoir beaucoup vu nous avions dans un pays nous avions une république un pays et une république ça s'organise et j'ai la certitude qu'au niveau de vos rédactions c'est la même chose qui se passe c'est la même chose qui doit se passer vous vous organisez dans ce pays il y a ce qu'on appelle un pouvoir le pouvoir est là il a son programme il a son plan des Sénégalais ont fait confiance on lui a dit dirigez nous mais vous nous dites aujourd'hui pourquoi le président mais le rôle du président était très clair il a fait appel à une opposition et n'oubliez pas que ce président et nous-mêmes qui vous parlons nous avions eu à faire l'opposition et c'est ce qu'on a remplacé ce n'était pas cela même parfois qui nous demandait de venir sur des tables de négociation si l'opposition était venue sur la table dans les tables de négociation dire son mot mais on l'aurait pris en contre mais tant à dire je ne viens pas mais voilà ce que je veux mais cela quand même convenait avec nous que ce n'est même pas responsable ce n'est même pas république ça c'est la participation que je voudrais donner pour complètement